Donc une finale 100% suédoise avec Liefen sur la droite, avec la jaquette mauve et Mathilde Dijkom. Salutée par le public, Mathilde Dijkom, elle est médaille d'argent au championnat d'Europe 2016 au double mix. Elle est actuellement classée 32e mondiale et c'est une très 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 sérieuse prétendante au titre aujourd'hui. Liefen, vous connaissez un peu plus le profil Thierry, tu connais un peu plus le profil Thierry ? Pas tant que ça, parce que comme a dit Rachel tout à l'heure, c'est une joueuse qui n'a pas trop joué sur le plan international pendant quelques années. Sur ce que j'ai vu d'un œil tout à l'heure pendant la... Ah, pardon. Merci. Il y a un petit cadeau de Liefen, va vous distribuer dans le public au verre du bruit. Voilà, vous entendez, l'ambiance qui commence à chauffer ici à la vallée de la Jeunesse avec Liefen qui vient d'envoyer un petit goodies, un petit cadeau dans le public. Elle joue avec le public, elle est sympa, elle est sympa. Liefen, elle rigole bien avec les spectateurs et donc on va commencer cette finale féminine dans quelques instants. Vous voyez au fond Mathilda comme prête à en haut des coudres. Liefen a un profil un peu moins connu puisqu'on ne l'a pas vu durant quelques années sur des compétitions internationales. Ça peut être la surprise aujourd'hui. Oui, après ça dépendra de ce qu'elles se connaissent ou pas. Je veux dire, est-ce que du moment qu'elles jouent pour le même pays, est-ce qu'elles ont l'habitude de s'entraîner ensemble ? Ce qui annule un petit peu des fois ou qui peut fausser les confrontations directes ? Ou est-ce qu'elles s'entraînent chacune dans un club, dans leur club respectif ? Ça, c'est une information que je n'ai pas. Après, au point de vue système de jeu, on va retrouver une joueuse qui joue vraiment plus sur la vitesse, Liefen. Et Mathilda Ecolm qu'on a vu tout à l'heure. L'école chinoise ? Oui. Et puis Ecolm, on a vu, qui va vraiment essayer d'imposer son jeu plus en variation, en rotation. Les joueuses qui ont débuté l'échauffement, les choses se mettent gentiment en place. On devrait pouvoir commencer d'ici 3-4 minutes, grand maximum. Mathilda, comme si on regarde un petit peu son palmarès, c'est quand même la médaille d'argent au championnat d'Europe 2016 au double mixte. Elle est actuellement 32e au rang mondial. Elle a de l'expérience. On a vraiment deux joueuses qui ont de l'expérience. Mathilda Ecolm 34 ans, Liefen 40 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas les jambes qui ont parlé, c'est peut-être plus le mental et l'expérience. Absolument. Non, alors c'est en tout cas, ça s'est vu sur le match contre Rachel, c'est clairement l'expérience, le mental en fin de match pour Mathilda Ecolm. À voir sur cette finale, effectivement, ça ne se jouera pas à l'expérience. Les deux joueuses qui ont un vécu pongiste vraiment important, je pense que ça se jouera sur la capacité à Ecolm à contrer vraiment la vitesse de Liefen. Oui, deux joueuses qui arrivent dans un état de fraîcheur puisqu'elles ont toutes les deux remporté leur match précédent 4-0. Oui, exactement, c'est bien ça 4-0. Donc, c'est le moment de lâcher les chiens en quelque sorte. C'est vraiment le moment de tout donner, on risque de voir une belle partie. Oui, les demi-finales ont été assez expéditives. Pour Ecolm, on se doutait que si elle arrivait vraiment à imposer son jeu, ses variations sur Odorova, Odorova n'avait pas d'autre solution que son jeu en vitesse. Par contre, l'autre demi-finale était très très expéditive et presque de manière surprenante. Allez, c'est parti, première balle. Alors, c'est ça, faire tourner la balle pour empêcher Liefen de jouer vite. Beaucoup d'effets sur ces balles de Mathilda Ecolm. Oui, il y a suffisamment d'effets pour empêcher Liefen de vraiment jouer tout en vitesse. On voit le même service qu'avait fait beaucoup de misère à Odorova, ce service court-lifté. Elle a changé un petit peu pour voir ce qui se passait. Bonne réaction et pour Tau, 4-0 pour la Suédoise, changement de service. On en revoit très très court de Mathilda Ecolm. Ecolm ? Oui. Un peu de peine, hein ? Ecolm. 5-1. Voilà, le premier point de Liefen. Ecolm est clairement beaucoup mieux rentré dans le match que Liefen. Liefen, elle n'est pas encore totalement dans le match. Donc, il y a beaucoup de fautes directes pour l'instant. Il faut dire que Liefen a eu un parcours relativement, je dirais, pas facile. En tout cas, elle a sûr de se rendre les choses faciles puisqu'elle a quand même gagné 3-0 au quart de finale. 4-0 au demi. Elle arrive fraîche. Mais par contre, elle n'a pas forcément dû sortir vraiment son niveau ou en tout cas élever son niveau pour s'arracher pour une victoire. Oui, mais ça, ça peut être en tout cas un début de partie. Quelque chose qui joue un rôle, le fait que Ecolm ait vraiment dû s'arracher sur Rachel en quart ce matin. Pour l'instant, elle arrive vraiment à donner beaucoup de variations et beaucoup de longueur à sa balle. Et Liefen n'arrive pas à s'appuyer sur cette balle pour développer son jeu en vitesse. 6-3, Liefen. Oui, voilà. C'est Mathilda Ecolm qui sort vainqueur de cet échange. C'est 3. Service Mathilda Ecolm. Alors, très, très bon service. Oui, et puis une belle variation au niveau du bloc. Elle n'a pas donné de vitesse à la balle en bloc. Elle l'a vraiment amorti un peu. Et Liefen n'a pas pu s'appuyer sur la balle comme elle voulait. Alors, 9-3, c'est allé très vite pour l'instant. On joue à peine depuis 5-6 minutes. Et on se rapproche déjà du terme de ce premier set. Ça va très vite. Ah, voilà. Oui, 10-3. Première balle de 7 pour Mathilda Ecolm. Il faut des échanges très courts. Oui, Ecolm est totalement dans le match alors que Liefen pas encore. Donc, il y a des... Oh, incroyable, incroyable. La balle qui est passée sur le côté du filet. On va probablement le revoir au ralenti. Superbe point. Ça, c'est un coup qui n'est pas courant chez les filles. Très, très technique. Pas beaucoup qui... Pas beaucoup qui le tente. Et là, en tout cas, c'est tenté et réussi. Oui. Le public a apprécié. Très, très clairement. Non, un premier set totalement à sens unique. Oui, complètement. Est-ce que Liefen va pouvoir réagir ? En tout cas, là, elle vient d'entamer. Ah, voilà, on va le revoir. Le retour. Elle est embarquée sur la droite. Et sur le côté... Oui, c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. Il faut être bien lâché pour le rentrer, ce genre de coup. Il faut être décontracté. Ce n'est pas des choses... On avait eu, à la première édition du tournoi de Lausanne, on avait eu un point extraordinaire entre Joao Montero et Dimitriov-Charov en finale, qui s'était terminé comme ça par une balle qui avait complètement recoulé sur la table en comptant dans le filet. À 10-3, ça se tonte, ce genre de point. Absolument. Plus facile à faire à 10-3 qu'à 10-9. Exacto. Ça tape très fort. Ça tape très fort. Ça, c'est le genre de point dont Lyssen a vraiment besoin pour rentrer dans le match. Sur la rapidité. Dès qu'elle met un tout petit peu de vitesse dans l'échange... Voilà, ça fait deux points. Ça fait deux points. Je ne pense pas qu'Ecole ait intérêt à forcer justement la balle et à donner trop de rythme. Je pense qu'elle a vraiment intérêt à conserver des trajectoires arrondies et avec beaucoup d'effets dans la balle. Donc on va voir une véritable opposition de style. Voilà, exactement comme ça. C'est très rapide entre Yiffen. Et le jeu très placé, très tactique. Plein d'effets de Mathilda Eichholm. Voilà, contre et sur son terrain. Oui, et Colm sait jouer aussi fort et vite. Il n'y a pas de problème. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, effectivement, 34e en classement ITTF. Lyssen 41e, il n'y a pas un énorme écart, je dirais, mais au classement mondial. Non. Il y a varié au service de nouveau. Elle a vraiment une grande variété de services et elle pose vraiment des problèmes à tous ses adversaires. Et quand on sait l'importance du service remise, effectivement, pouvoir alterner, pouvoir emmener son adversaire là où elle ne compte pas jouer, c'est effectivement un avantage. On a une variation de rythme, 4-3. On sent la suédoise, la suédoise, Mathilda Eichholm. On a deux suédoises, bien dans sa partie. Contrairement aux échanges d'avant, elle a démarré avec une balle un petit peu plus tendue sur laquelle Lyssen peut beaucoup plus facilement s'appuyer que sur la balle avec une courbe beaucoup plus arrondie qui tourne beaucoup plus. Bon, service rentro qui est passé complètement à côté. Oui, elle a tenté de surprendre Lyssen en faisant un service vraiment long, rapide. La difficulté, c'est que... On a vu Freitas mettre un service complètement à côté. Mathilda Eichholm, c'est assez rare, finalement, au tête de table, de voir un service partir en faute. Oui, c'est à ce niveau-là assez rare. Maintenant, ça peut arriver sur des prises de risques. Ça dépend aussi. Si on a vraiment un adversaire qui remet extraordinairement bien, il y a des fois, on est obligé de prendre un risque supplémentaire en voulant raccourcir ou garder la balle encore plus courte que d'habitude et tout, qui peut conduire à faire la faute. Un petit peu courte sur cette balle. Un petit peu comme qui marque 2 points d'écart, 7-5. Elle a pris les 2 points sur le service Alifen et puis elle a vraiment bien varié aussi. Jusque-là, elle l'avait agressée en remise longue. Elle était restée courte pour éviter qu'Alifen démarre. Elle l'a agressée 2 fois en retour. Elle varie vraiment bien. C'est créatif, c'est intéressant. Alifen limite la casse en prenant le point sur le service de Mathilda Elkomm. On voit que si c'est purement en vitesse, si ça joue comme en vitesse, il fait moral dessus. Par contre, Ecole m'a les capacités et les cartes en main pour ne pas aller dans ce registre-là. On a aussi une position également entre 2 personnalités. Il fait une impassible, un peu comme Yuna Mizutani juste auparavant avec une Mathilda Elkholm qui n'hésite pas à montrer sa frustration ou sa joie. Un petit peu de chance de la faire perdre ses excuses. Elle n'a pas été malheureuse sur les fins de 7 quand même depuis le début du tournoi que ce soit Yankar ou en demi. Tant bien pour elle. Elle assure son service. Elle a la possibilité de se rapprocher d'une balle de 7. Et voilà, c'est fait. De nouveau, là, au lieu de démarrer fort comme pendant 2-3 points avant, elle démarre beaucoup plus en rotation. Elle arrondit vraiment la trajectoire de sa balle. Et Liefen ne peut pas s'appuyer sur cette balle. Elle se retrouve avec une balle qui tourne beaucoup, qu'elle soit obligée de bloquer tranquillement, entre guillemets, soit en voulant accélérer. Elle prend le risque de faire la faute. Et voilà, c'est fait. C'est ça. Et voilà, 2-7 à 0 pour Mathilda Elkholm face à Liefen. Liefen qui peine à trouver des solutions, qui peine en tout cas à embarquer Mathilda dans ce jeu rapide qui pourrait lui faire marquer des points. Très bonne défense de Mathilda Elkholm. Oui, oui. Si elle continue à... Si elle ne se laisse pas griser quelque part et puis qu'elle continue à rester super rigoureuse comme jusqu'à maintenant d'un point de vue tactique, elle a vraiment toutes les cartes en main pour s'imposer à ce tournoi de Lozanne. Ce qu'on a vu tout d'un coup sur le dernier point, elle va se mettre à accélérer en faisant tout d'un coup tous les 3-4 off-sines accélérées en donnant moins de rotation, ce qui va vraiment gêner Liefen sur la variation et puis sur les démarrages, de vraiment donner beaucoup d'effets et pas trop de rythme pour éviter justement de s'embarquer dans un échange trop rapide qui serait vraiment à son désavantage. Liefen joue plus vite qu'elle. Qu'est-ce qui donne cet avantage aux Chinois justement sur ces échanges rapides ? C'est du dream très tôt ? Oui, je pense que c'est... Alors là, la légende disait que les Asiatiques sont physiologiquement parlant de toute façon plus rapides. Je pense que c'est surtout des méthodes d'entraînement qui font que quand on joue beaucoup avec ce qu'on fait beaucoup de... ce qu'on appelle nous les paniers de balles, donc c'est vraiment un entraîneur qui lance les balles où il n'y a pas d'adversaire en face et tout. C'est des méthodes d'entraînement qui font que le jeu est vraiment basé sur la vitesse. Il faut que le mouvement soit inscrit dans l'ADN du muscle. Oui, c'est ça. C'est bien dit ça. Et de nouveau, c'est de balle en rotation qu'empêche. Lyssen a quand même envie d'imposer son jeu en vitesse, donc elle prend le risque et elle fait la faute parce qu'elle n'arrive pas. En voulant jouer vite, elle n'arrive pas à contrôler la rotation. C'est une finale totalement inédite que l'on a ici au Suisse, table tennis punch. Je suis en train de contrôler mes fiches, mais je crois que c'est la première fois que deux compatriotes s'affrontent au final du tournoi. Oui, c'est bien ça, effectivement. Et aucune de ces deux joueuses n'est pour l'instant parvenue à se hisser jusqu'au final ici à Lausanne. Contrairement aux messieurs, Oeuf Tcharoff est un habitué de la finale à Lausanne. Exactement. Habitué et tenant du titre, il défendra donc son trophée. C'est la quatrième finale à Lausanne. Quatrième finale en quatre participations et en cinq éditions. On peut vraiment dire que c'est le Suisse table tennis. Toujours dans cette opposition très rapide. Liffen qui peine à trouver son rythme sur ces échanges rapides qui devraient plutôt normalement lui servir. Très bien joué. La diagonale, on va la revoir. Probablement au. Sur le revers. Et Colm qui n'était pas sur ces bons appuis. Un peu sur les talons. Cinq, quatre. Alors, l'effet qui va servir pour le 6-4. Magnifique. Magnifique point. Elle a vraiment emmené Mathilda et Colm sur son côté gauche avant d'inverser. Très bien joué. Elle s'est faite balader. Mathilda et Colm. Cinq, six. Belle variation, ouais. Belle variation au service. Vous savez ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là. Très bien amené. On va-t-elle pouvoir revenir à 6-6 on connaît ses qualités mentales. C'est un tout petit peu long. Liefen qui va avoir l'occasion de marquer l'écart. Il y a deux points d'écart avant qu'elle serve deux fois. La possibilité de vraiment prendre un ascendant important sur ce troisième set. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas laisser et Colm s'en voler 3-7-0 après. Le chemin est toujours possible mais il est très très long après. C'est maintenant ou jamais. Donc là, si elle veut conserver vraiment... Utiliser un temps mort pour Mathilda et Colm. Maintenant, alors que la suivante se revient. C'est un peu tôt. Ouais. C'est un peu tôt. Ouais, c'est un petit peu dans le match. Là, par contre, on peut voir le fair play de la joueuse qui a touché, où la balle a touché son tee-shirt. Et je pense que les arbitres ne l'avaient pas vue. Elle a tout de suite arrêté de jouer pour donner le point à l'adversaire. Voilà, bel exemple. Bel exemple de sportivité. Voilà. Elle est là, la solution. Elle est là, la clé pour de devoir arriver à faire tourner cette balle, à arriver à avoir cette trajectoire arrondie pour éviter que ça aille trop vite. Ça prend de la vitesse. Et voilà, ça prend de la vitesse. Dès que ça prend de la vitesse, Liffen ressort souvent avec le point. Attention. 10-6. Elle va pouvoir servir pour revenir à 2-7-1. Ça passe à lui à pas de plus chance. Très bonne défense de Mathilde d'Aricolm. On passe sur les appuis très dynamiques. Voilà, Liffen qui revient à 2-7-1. Qui échappe la balle. Sous la table. Exactement. On va voir un 4e-7 très disputé où Liffen va essayer de revenir à égalité avec Mathilde d'Aricolm qui a vraiment eu un début de match Tony Truon. Pour Liffen, c'est compliqué. Elle sait maintenant qu'elle est en train de courir derrière le score. Oui, alors de toute façon, elle sait qu'elle va passer en tout cas au moins un 7 encore à courir derrière le score. Maintenant, je pense que c'est plus Mathilde d'Aricolm qui a changé quelque chose un petit peu dans sa manière de jouer au niveau tactique qui a permis à Liffen de revenir dans la partie. Je pense qu'elle s'est obstinée il y a un petit moment à vouloir vraiment à vouloir jouer sur des coups plus en vitesse, à vouloir vraiment faire mal tout de suite dans l'échange alors qu'elle n'a pas intérêt, je pense. Et on vient de voir Mathilde d'Aricolm seule dans son coin avec son âge, en train de se parler seule, en train de se donner des indications, de faire des mouvements avec sa main ou placer les balles. elle se... vraiment, elle s'encourage, elle sait que ça va être très important. Elle a l'occasion de garder ou de remettre Liffen plutôt à 2-7 d'écart, ce qui serait des conditions idéales pour entamer un dernier 7 et aller chercher cette victoire. service outil d'Aricolm. Un clap. Oui, même sur ce genre d'échange où elle est embarquée en vitesse, elle a vraiment tout intérêt à essayer de ralentir un petit peu le jeu et de jouer en votation. Un all. Mais je trouve que contrairement aux deux autres matchs, aux deux matchs précédents ou même si elle est expressif, je dirais, elle avait une certaine sérénité. Je trouve qu'elle s'agace sur vraiment des détails. On se met ici au revoir le table du talon. Il y a des joueurs qui sont comme ça quand on a besoin de se sentir retranché pour aller peut-être un petit peu piqué au vif. On va voir. One, three. Ça s'énerve, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qui est là? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que quand on est devant, il n'y a pas de raison de s'énerver quand on est devant. qu'est-ce qui est là? One, two, three. Three all. Et pourtant, c'est une habituée des finales. En 2016, au championnat européen, elle était finaliste en double mixte. Ce n'est pas quelque chose qui lui fait peur de jouer le haut du tableau. Trois, deux. Voilà un smash rageur. 4-4. Elle avait tout son agacement et sa frustration dans le coup de roi, là. Exactement. En ce match, qui pourrait bien la remettre dans la partie, elle a rassuré un petit peu. Four, five. sur la vitesse, lui fait vraiment parler sa vitesse. C'est un peu semblable. le coup de roi, là. Oui, oui, c'est dommage pour elle parce qu'elle revient à 4-4. Elle a deux services à suivre. Elle peut passer devant et puis... Et puis non. Et puis non. 6-4. Liffel. Magnifique pour un 7. Très bas. Ça va vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...